Et on se rend maintenant au Grand Prix cycliste de Montréal. La 12e édition s'est terminée en beauté malgré la pluie et Sam Sarah-Rinville était au fil d'arrivée. Voilà qu'on est en train de couronner Adam Yates, le grand gagnant du Grand Prix cycliste de Montréal. Et c'est sous la pluie qu'il a remporté la compétition après avoir parcouru plus de 200 km en plus de 5 heures. Et ça fait donc depuis 10h15 ce matin qu'il roulait. On a fait le tour de piste ce matin en navette, en les suivant tout à l'heure. Et ça commençait à se dépasser. Et souvent dans ce genre de compétition de haut niveau, ça se joue pas mal au dernier tour. Et c'est ce qui est arrivé. C'était entre Duell Sivakov et Adam Yates, la compétition. Et ça échauffait les esprits alors que les cyclistes s'approchaient. Voilà que le gagnant a été couronné au Grand Prix cycliste de Montréal. Je vous laisse entendre quelques réactions qu'on a récoltées des partisans qui étaient là lorsque le cycliste a franchi la ligne d'arrivée. On a l'habitude de les voir à la télé ou quoi. Et de pouvoir les voir à Montréal, c'est quand même quelque chose. Puis c'est un bel endroit, ça fait plaisir. Je suis venue, j'habite dans le coin, donc je suis venue, j'en ai profité pour regarder, j'y connais pas grand-chose. Donc c'était une bonne expérience. Est-ce que vous êtes content qu'Adam Yates ait gagné la compétition? Ben ouais, moi ça me dérangeait pas trop, là, mais ouais, c'est cool pour lui. Rappelons que plus de 150 cyclistes ont participé à la course et que le parcours se faisait sur 200 km avec un 5000 m de dénivelé, ce qui faisait que la compétition était plutôt difficile. D'ailleurs, il y a des cyclistes à qui on a parlé qui nous expliquaient que Montréal est particulièrement difficile pour eux. Écoutons-les. C'est super dur, un beau circuit avec beaucoup de virages. C'est quelque chose que j'apprécie. J'apprécie un peu moins la bosse, mais il faudra... Ouais, dans les années futures, peut-être que ça passera. Et malgré le défi que représente la ville pour les cyclistes, en parlant avec le président du Grand Prix cycliste de Montréal, Sébastien Arsenault, on nous explique que les cyclistes affectionnent tout particulièrement notre ville. Rares sont les événements sportifs de ce niveau-là qui sont accessibles gratuitement. Et en plus, qui font rayonner la ville, la province. Ça fait que pour nous, c'est vraiment un privilège. C'est la beauté des circuits urbains. C'est quand même assez rare sur le circuit. Ça permet d'avoir encore plus de spectateurs. Avec les 18 tours qu'on fait aujourd'hui, les 16 tours qu'on a faits à Québec, ça permet aux familles de venir deux heures à la fin, au début, de revenir. Et pour les coureurs, eux autres, ils trippent. C'est comme d'avoir une foule au Centre-Belle, etc. La pluie a peut-être joué les troubles faites, mais les partisans étaient définitivement là. L'ambiance était à la fête tout au long de la journée. Et bien évidemment, lors du couronnement, les gens sont toujours au rendez-vous. Sam Sarah-Rinville, TVA Nouvelles, Montréal.